... Bonsoir, on est très heureux d'être là pour quelque chose d'un peu particulier, cette lecture musicale, on va l'amener comme ça parce que c'est ce que c'est, c'est la première fois ce soir qu'on va donner cette lecture, elle est un peu particulière parce que c'est sur des textes inédits, moi j'ai déjà fait des lectures musicales de mes romans, mais pas comme ça, pas de texte inédit. Alors pourquoi cette idée ? Parce que Claire, comme vous allez l'entendre, est une merveilleuse chanteuse qui, on s'est connue il y a quand même pas mal de temps maintenant, sur, on fait le même répertoire de musique baroque et, ah, ça c'est bien de s'en rendre compte maintenant, ça ne fait pas partie du spectacle. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a fait de la musique baroque, des opéras ensemble et puis Claire chante aussi pas mal de musique médiévale, de chanson médiévale et ces textes que vous allez entendre de poésie du Moyen-Âge, c'est vraiment un répertoire qui s'est venu appeler aussi une poésie finalement contemporaine qui n'a pas de, enfin puis la poésie n'a pas de temps, tout ça circule. Et on s'est dit, mais alors, puisqu'on se croise, croisons-nous et puis croisons-nous, croisons nos univers. C'est ce qu'on fait ce soir, donc une lecture musicale qui s'appelle Voix Nues, qu'on aura la chance de redonner bientôt. On va une petite, on va les dire parce qu'on est quand même assez fiers, notre prochaine date est à la Villa Médicis dans un endroit. Voilà, quand même, quand même, quand même ! Donc le 8 mars, si vous voulez réentendre ce programme, nous vous évitons à Rame. Et voilà, donc on est très émus évidemment d'être ici, d'être ici quand même dans ce lieu magnifique qui justement vient croiser ces, enfin c'est possible ici de croiser la musique et la littérature, cette énorme librairie qui est là, je crois, tous ces livres. Et puis ce lieu avec quand même une acoustique exceptionnelle pour ce qu'on fait, parce qu'on le fait en acoustique et c'est ce qu'on voulait. Donc être ici pour la primeur de cette chose, c'est un bonheur. On l'espère pour vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bonheur. Le roi Renaud de Guervain portant ses tripes en ses mains. Sa mère était sur le créneau qui vit venir son fils, Renaud. « Renaud, Renaud, réjouis-toi ! Ta femme est accouchée d'un roi ! » « Ni de la femme, dit du fils, je ne saurais me réjouir. Allez, ma mère, allez devant, faites-moi faire un beau lit blanc. Guerre de temps n'y demeurerait. À la minuit, il trépasserait. Mais faites-le-moi faire ici-bas que la couchée n'entendait pas. » Et quand se vint sur la minuit, le roi Renaud rendit l'esprit. Il ne fut pas le matin jour que les valets pleuraient très tous. Il ne fut tant de déjeuner que les servantes ont pleuré. « Renaud, Renaud, réjouis-toi ! » « Où est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Et pourquoi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Quand le roi Renaud reviendra, plus vos chevaux amèneront. » « Dites-moi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Ma fille, en l'âme, en l'un seul, ont laissé en l'un seul, ont laissé en l'un seul. » « Et pourquoi, ma mère, le gentil, pour l'un seul pleuré ainsi ? » « Quand le roi Renaud reviendra, plus vos l'un seul l'achèteront. » « Dites-moi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Et pourquoi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Dites-moi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Que les servantes ont pleuré ? » « Et pourquoi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Et pourquoi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Et pourquoi, ma mère, m'est-ce que les servantes ont pleuré ? » « Quand elle fut dans l'église entrée, le ciel j'en l'eure présentée ? » « Aperçut, en sage brillant, la terre fraîche sous son banc ? » « La terre, si, ma mère, m'est-ce qu'une seule vie ? » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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